Tu ne peux pas laisser ton petit travail. Je vais vous raconter l'histoire d'une go. Je suis allée à Paris, j'ai rencontré une fille camerounaise. Elle me dit qu'elle travaillait dans une société de la place, dans une multinationale ici au Cameroun. Elle travaillait ici au Cameroun. Elle a laissé son boulot pour Gombe. Parce qu'on lui avait dit qu'elle vienne en bain, ça va aller. La Gaule, on s'est rencontrée, elle me dit que ça fait deux ans qu'elle est arrivée en France. Elle a d'abord travaillé comme plongeuse dans un restaurant. Elle balayait le restaurant, tout, 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 tout. Elle est arrivée là-bas pour vivre chez sa soeur. Après quelque temps, sa soeur l'a chassée quand son argent est fini. Elle s'est retrouvée dans la rue. Et finalement, elle a rencontré un gars qu'elle couchait même souvent avec les hommes juste parce qu'elle sait qu'elle va aller dormir chez le gars. Elle m'a raconté son histoire. Elle m'a dit, ma soeur, là où tu vois là, ben ce n'est pas le paradis. Elle m'a dit, ma soeur, ben ce n'est pas le paradis. Et je crois qu'elle a raison. Je crois que cette soeur a raison. Ben ce n'est pas le paradis. Elle me dit que je regrette d'avoir laissé mon travail. si je pouvais revenir et récupérer mon travail. Elle m'a dit, je ne souffrais pas au Cameroun. Je suis venue ici juste parce qu'on m'a dit que je devais avoir un boulot. Je lui ai dit que ma soeur, comment est-ce que tu pouvais imaginer que toi, tu sors du Cameroun, avec tes diplômes du Cameroun, où tu as eu la chance d'avoir un boulot quelque part, tu crois que, tu crois que là-bas, on va te donner le même poste, alors qu'il y a les Français qui sont plus en chômage, il y a les Français qui sont de plus en chômage que vous. Tu crois que quand tu vas venir du Cameroun, tu auras quoi comme expérience? Ici, c'est quand même mieux, oui. Parole à Mung, vous êtes en train de dire que ici, c'est mieux. Mais dans quelles conditions? Parlons que parlons mieux. Je suis présentatrice télé. Moi, Solange Béala, ici au Cameroun, je suis devenue une personnalité des médias au Cameroun. Je décide d'abandonner le Cameroun, d'aller en France. Je n'ai travaillé dans quels médias? Repondez-moi. Je n'ai travaillé dans quels médias? En France. À TF1? À M6? À C8? Je n'ai travaillé où? Je vais me retrouver en train de faire quelque chose que je n'ai pas d'habitude, que je n'ai pas fait au Cameroun. Je vais me retrouver en train de faire une formation pour devenir soit infirmière, soit travailler dans une maison de retraite, soit faire ceci, cela. Je vais me retrouver en train de faire un travail qui n'est pas celui, le travail qui n'est pas celui que je faisais ici au Cameroun. Je vais me retrouver en train de faire quelque chose. Oui, on va me dire que derrière, j'ai l'argent que je gagne à la fin du mois. Tu gagnes quand même tes 1500 euros, tu gagnes quand même 2000 euros le mois. Oui. Mais, je vous dis la vérité, je vais regretter mon travail que j'avais au Cameroun. Peut-être que je ne gagne pas 2000 euros comme vous, qui êtes en France. Mais au moins, je fais quelque chose et je ne suis pas malheureuse. tu laisses ton travail. Je viens, j'ai appris dans le divin que Lango avait gagné même la cotisation. Ça veut dire qu'elle avait l'argent en main. Elle est quittée. Elle a laissé tout ça pour aller, elle a laissé tout ça pour prendre le désert. Avant de prendre le désert, moi, je vais vous donner le conseil. S'il y a des gens qui ont l'intention de prendre le désert dans ce direct, je vais vous donner un conseil. Avant de prendre le désert, s'il vous plaît, allez d'abord faire les examens. Parce que tu vas prendre le désert, tu es maladif. Tu es maladif, tu es maladif. Entre dans le sauna, dans le hammam, vois si tu peux respirer là-bas. Vois si tu es heureuse là-bas, si tu peux t'en sortir. Parce que le désert chauffe comme dans le sauna. Il y a des gens qui ne font jamais le sauna à cause de la chaleur. Imagine que tu te retrouves dans le désert, dans une situation pareille. Ma soeur, à quoi ça sert ? Tu prends la route. Ton corps ne supporte pas la chaleur. Tu n'es même pas su d'arriver. Parce que avant d'aller là-bas, tu vas perdre au moins 10 kilos. Je dis 10. Avant d'arriver, tu vas perdre au moins même 30 kilos. Tu vas arriver là-bas, tu ne te reconnaîtras plus. Moi, j'ai un de mes beaux frères qui avait beau ça. Quand il quittait du Cameroun, le gars était comme ça. Avant d'arriver là où il est aujourd'hui, dans le pays où il est, il est devenu quelqu'un d'autre. C'est un gars qui a maigri comme ça. Il dit que la souffrance, sincèrement, comment est-ce que les Africains veulent que nous soyons respectés ? Si tu veux voyager, tu veux aller en bain, tu veux aller en aventure, va demander le visa. Va demander le visa, tout simplement. Si tu veux aller en bain, tu veux aller en bain, Merci.